Grasse de Faël à l'extérieur, au galop Grasse de Faël. Gospel Pate au galop. Gospel Pate au galop également, Grasse de Faël au galop. C'est parti pour le prix du Président de la République édition en 2020 avec Grasse de Faël qui a complètement raté son départ. Gospel Pate également, en revanche c'est très bien parti pour le favori Guillemois-Forgant à l'extérieur. Bon départ aussi pour Gladys Desplaines, pour Golden Renka qui est côté corde et Gloire et Beauté également qui vient intégrer le groupe de tête. Alexandre Abriva a raté son départ mais il a réussi à relancer sa jument qui n'a pas été disqualifiée. Grasse de Faël qui est encore en course alors que le grand favori de ce prix du Président de la République qui voit Forgant en jaune et rouge vient à l'extérieur et se rapproche de Gladys Desplaines qui prend la tête pour aborder le premier tournant. Il y a une concurrente qui est au galop, c'est à l'arrière une concurrente qui est numéro 8, Gerd Ibeko qui se retire de la course qui a gêné d'ailleurs Jeff Deplée en aidant le premier tournant. Et le rythme est soutenu, c'est Gladys Desplaines qui est en tête avec en deuxième position Gloire et Beauté. Gladys Desplaines qui donne du rythme à la course pour le moment, Gloire et Beauté, deuxième Golden Renka et troisième. En quatrième position on retrouve Galeo du Tordoir qui précède encore Galloway alors que le favori Guido-Moi Forgo est toujours assez bien placé. Et incroyable à son intérieur il y a Grasse de Faël qui avait pourtant fait une faute en début de parcours et qui est déjà revenu sur le groupe de tête. Elle est revenue, elle est derrière Galloway qui est venu se placer en 5, 6ème position alors que le numéro 4 Galaxy Davane est au galop. La sélection s'opère déjà alors qu'on passe devant les tribunes et qu'on se dirige vers la descente. Ploton très étiré sous l'impulsion de la police entraînée par Gilles Kuretz, Gladys Desplaines en deuxième position Gloire et Beauté. Avec en troisième position Caléon de la Corde, une Kazakh jaune qui patiente, c'est le débutant en montée numéro 10 Golden Renka. Le cheval entraîné par Jean-Michel Baudouin, un petit peu plus loin le numéro 3 Galéo du Tordoir avec à son extérieur la police entraînée par Jean-Michel Bazir. Galloway alors que Guillemois-Forgon le favori se rapproche avec également Grasse de Faël bien en course maintenant et en 6ème position venons facilement. Avec Christopher Corbino qui a laissé souffler son cheval, il est désormais à mi-peloton, il a décidé... Au galop, au galop ! Avec Galloway qui disparaît sur faute quant à Guillemois-Forgon, il patiente donc mais son jockey ne s'est pas affolé, il a laissé faire un peu Grasse de Faël et désormais il a son dos. Alors que devant c'est toujours la petite Gladys Desplaines qui emmène le peloton. On est sur les temps de l'an dernier, on avait marché 12 et demi l'an dernier avec la championne de Sébastien Garato, flèche Bourbon et devant Gladys Desplaines a toujours l'avantage avec en 2ème position. Gloire et beauté suivi par Golden Renka, Grasse de Faël continue son rapproché, Néovent maintenant et bien en 4ème position avec Alexandre Labrivard avec à la corde le numéro 3 Galéo du Tordoir. Et puis on a toujours Guillemois-Forgon le favori qui patiente, il est en 7ème position et il n'est pas encore lancé par Christopher Corbino qui a un petit peu de chemin à refaire maintenant bientôt les midair des mètres. Un kilomètre à parcourir pour Gladys Desplaines qui va toujours bon train devant et qui tient bon pour l'instant. Gloire et beauté bien calé dans sa roue, Grasse de Faël s'est rapproché 3ème devant Golden Renka. Le favori Guillemois-Forgon est désormais 5ème, il commence à se rapprocher de Grasse de Faël. Galéo du Tordoir venant ensuite mais un peu sollicité, 5 chevaux là se détachent en haut de la montée avec Gladys Desplaines qui est toujours en tête. Et Guillemois-Forgon qui commence à enclencher, qui commence à se rapprocher mais devant on a toujours l'avantage avec la petite Gladys Desplaines qui fait une course formidable. Avec en 2ème position Alexandre Labrivard qui est très bien également avec Grasse de Faël. Et voilà le favori Guillemois-Forgon qui essaie d'enclencher, il a encore quelques mètres à refaire. Il revient, il est en 3ème position, dernier tournant, course poursuite Gladys Desplaines. Avec Grasse de Faël, les deux pouliches contre le poulain, Guillemois-Forgon qui lance à leur poursuite. Rien n'est joué encore, Gladys Desplaines est incroyable aujourd'hui, elle repart pour le moment sous l'attaque de Grasse de Faël. Qui n'a pas dit son dernier mot, Guillemois-Forgon est toujours compétitif, lui aussi même s'il est sollicité. On va sortir du tournant, elle va encore bien Gladys Desplaines, elle est peut-être partie pour faire un numéro. Incroyable, Gladys Desplaines en tête avec Mathieu Motti, attention, Alexandre Labrivard va venir l'attaquer avec Grasse de Faël. Mais la petite, Gladys Desplaines en tête et voilà Guillemois-Forgon qui est lancé maintenant à l'extérieur. Il refait du terrain, mais la petite, la petite est toujours en tête, Gladys Desplaines. Gladys Desplaines qui va peut-être permettre à Gilles Guren de remporter son premier groupe 1 avec à l'extérieur. Guillemois-Forgon, Gladys, Gladys, Gladys Desplaines remporte le président. La deuxième place à l'extérieur est pour Guillemois-Forgon, la troisième pour Grasse de Faël et en retrait Gennborough termine quatrième.